En direct de la croisette à Cannes, ambiance des grands jours au pied des marches puisque l'on attend d'une minute à l'autre, une star infidèle du festival Woody Allen qui vient présenter son dernier film L'homme irrationnel 36 ans après sa première venue à Cannes pour présenter à l'époque Manhattan, c'était au siècle dernier. Woody Allen donc qui est venu avec ses deux acteurs Fetiche, Emma Stone et Joachim Phoenix qui joue un philosophe alcoolique dans ce film qui décide soudainement de tuer quelqu'un juste pour donner du sens à sa vie. Ça s'appelle donc L'homme irrationnel et c'est présenté hors compétition tout à l'heure. Alors justement, hors compétition Woody Allen nous a reçus tout à l'heure dans sa suite d'hôtels et c'est la première question qu'on lui a posée. Pourquoi refuse-t-il la compétition ? Écoutez Vous savez pour moi, la compétition ça s'applique au basket, au foot, au sport, mais pas au cinéma pas au cinéma. Une oeuvre d'art, on ne peut pas être champion d'art, on ne peut pas être en concurrence, on ne va pas mettre en concurrence Picasso contre un autre. Donc quand on réalise un film, quand on termine un film, on veut que le public le voie. Je ne veux pas gagner de prix pour autant, mais je veux que le public l'aille le voir simplement et qu'il aime le film. C'est tout. Alors l'homme irrationnel, c'est une histoire extraordinaire, c'est l'histoire d'un prof de philo, alcoolique, désespéré, qui va reconstruire sa vie, qui va renaître en imaginant commettre un meurtre. Alors on a beaucoup dit un meurtre gratuit, en fait plus qu'un meurtre gratuit, c'est un meurtre utile, non ? Gratuit et utile. Oui, oui, c'est un meurtre utile, ne serait-ce que parce que ça donne à notre professeur une raison d'être, une raison de vivre. Il croit en quelque chose. Alors il ne croit peut-être pas la bonne chose, mais au moins c'est quelque chose, parce qu'il y a des milliards de gens à travers la planète qui croient, je ne sais pas, au catholicisme, au judaïsme, à l'islam, au bouddhisme. Ils y croient, ils croient à leur religion, et ça les aide à vivre. C'est aussi dingue que ce que croit le personnage de Joaquin dans le film. Il a ce fantasme un petit peu irrationnel, c'est vrai, mais ça l'aide à redémarrer dans la vie. Évidemment, on ne peut pas vivre avec ce genre de décision, parce qu'évidemment, on vivrait dans un monde de chaos. Alors dans son choix de sa victime, il y a un grand hasard, et là, on se dit, tiens, on est bien en train de regarder un film de Woody Allen, parce qu'on a de nouveau ce qui arrive souvent dans vos films, le côté hasardeux de la vie, le côté absurde de la vie. Là, en l'occurrence, vous avez quelqu'un qui a le libre arbitre, la liberté de choix, soit il met une vie sans but, soit une vie au contraire avec un sens. Donc lui, il y voit un sens, il choisit une voie, mais c'est en même temps une voie irrationnelle. Pourtant, ça lui donne un sens, ça lui donne une raison de vivre. Un mot sur Nathalie Portman, l'actrice qui vit en France maintenant depuis un an et qui, dans une interview récemment, a eu l'occasion de dire « En tant que juive, vivre en France depuis les attentats de janvier, ça me rend nerveuse ». Vous comprenez ? Alors, vous savez, les Juifs ont toujours constitué une minorité persécutée, peu aimée. Mais vu par vous, donc vu depuis New York, sans vivre ici, vous n'avez pas l'impression que la France est un pays plus antisémite que d'autres, ou plus dangereux que d'autres, ou plus antisémite qu'avant ? Non, franchement, je ne trouve pas que la France soit particulièrement antisémite. Alors, certes, il y a eu des attentats épouvantables, mais je ne pense pas que les Français soient particulièrement là-dedans. Regardez, les États-Unis ont eu également leurs attentats du 11 septembre. Bon, la France avec les attentats de Charlie Hebdo. Bon, ce sont des événements épouvantables, mais qui arrivent, et les pays arrivent à les dépasser quand même, et même à dépasser des incidents bien pires que cela. Donc, actuellement, effectivement, il y a une certaine dramatique dans l'air, mais tôt ou tard, la majorité reviendra en force, et les Français ont toujours été dans leur grand ensemble, étaient très bien. Et aux États-Unis, c'est pareil. Voilà une interview de Woody Allen, donc, pour Europe Soirée, pour ce film, l'homme irrationnel, film européen, qui sortira en salle en octobre prochain.